Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec les gourmets galactiques et leur guerre éternelle contre les Uvalos l'ancien c'est ça ? Ouais Uvalos l'ancien. Merci Valérie pour l'abonnement offert de niveau 1. Alors des ruines sans nom, une bonne trouvaille, ouais pas mal, une belle cage de ressources et rapide et lâche en option de recherche. Combien de temps il nous reste sur la stabilisation ? 13 mois. Ok donc on va terminer ça. Parce que si j'ai pas de bêtises c'est le monde Maginot qui est là, j'aimerais quand même le faire ce monde Maginot. Ah c'est quoi c'est le Cerro Matryoshka ? Ouais, banque de données principale, donc 16500 pour passer au niveau sûr. Anneau de traitement de la gigaforge construit. Alors on va peut-être passer en priorité là-dessus parce que ça nous fait le truc de l'alliage quoi. Et toi t'es en train de faire l'hyperforge. Ok. J'aime, j'aime, j'aime comme on dit. J'aime très fort. On peut mettre fin à la session du Sénat. Ça me coûte quoi déjà de mettre fin aux sessions du Sénat ? 190 d'influence. Non, je vais garder mon influence 48 jours à attendre, ça va quoi. Ça, ça a plus trop d'intérêt quand t'as réduit les séances du Sénat à 90 jours honnêtement. J'adore comment il y a plein de gens qui sont complètement pour que je sois le custode galactique éternel. Ce qui me paraît assez logique quand on y réfléchit. C'est que les mecs se disent, bon, il est tellement bourrin lui. Il est un poutre d'Hercule, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est encore plus puissant que les lasers qu'on a déjà actuellement. Ça, c'est les armes de destruction massive. Mais ça, c'est une arme de titan, ça. Prends ça pour voir. Les forces gustatives. Ouais, je pense que la 7ème FG doit me peser un peu sur le budget. Achèvement du méga structure, ils ont terminé un centre scientifique. Bravo, 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 j'avoue, c'est impressionnant un centre scientifique. Je n'ai même pas encore fini le mien, donc d'un côté, ils sont meilleurs que moi. 300 jours restants ici. 1200 jours encore sur celle-là. Et 60 000 alliages encore en attente pour Zala. Non, on va finir celle-là en premier. Ah, alors. C'est en train de partir vers le sud. Ici, ok. Pourquoi tu as attaqué, toi ? Ah, mais en plus, c'est notre... Ah ouais, mais non. Oh, putain, pourquoi je l'ai envoyé, là ? Bon, on va se faire massacrer. C'est une force de réserve, normalement. Non, la première phase est finie, Stéram. La première phase. Ok, donc. Nouvelle résolution. Bon, on s'en moque du soutien, mais... Ah ! Donc, Custodie Perpétuelle. Réforme de la Custodie et Institution Galactique. Alors, moi, je dis... Dans cette galaxie, on a besoin... Soit d'unicité pour attaquer les fun parties, soit de la capacité navale. Soit un standard galactique. Soit de l'initiative anti-piraterie. La proclamation de l'Empire de suite. Non... Les forces de défense galactique me semblent... Extrêmement importantes à faire le plus vite possible. On va les passer en mesure d'urgence, du coup. Voilà. Parce qu'il faut absolument défendre la galaxie contre les... Les uvavols aliens... Anciens, pardon. Qui ont l'audace d'empêcher les gens de réduire en esclavage leurs voisins. C'est un scandale. Et la liberté, monsieur. Et la liberté. Ok. La poutre-hercule. Du coup, je suis curieux de voir ce que ça fait, ça. Mais on va voir. La donne-moi encore de la limite de commandement pour l'instant. Boum ! Oh là là, on a perdu la station. C'était rapide. Bon, alors tu vas faire quoi, maintenant ? Bonne question. La résistance philidéenne. Alors, les choses sont assez calmes, ici. 90% de succès. Je ne crois pas qu'on va monter plus haut. On va s'attaquer à celui-là. On va essayer de faire toutes les autres zones avant. Étoile de... What ? Étoile variable cataclysmique. Oh, bonjour. Ah, mais oui. Qu'est-ce que tu fais encore là-haut, toi ? Ah, mais c'est le nouveau site de ressources de Zandross. D'accord. Abroger et canaux collaboratifs de recherche. Non. Priorité galactique, détruire un périm philéen. C'est une très bonne suggestion. C'est moi qui ai détruit à une New Kaiser, oui. En fait, elle... Salut Redampti. Elle m'a... J'ai du mal à savoir si c'est moi qui l'ai détruite ou si c'est elle qui est venue se suicider. Parce qu'en fait, elle a attaqué ici. Je ne sais même pas si on peut faire un truc avec cette épave de lune du Kaiser. Est-ce qu'on peut la réparer ? Et en fait, ma station qui avait trois trucs de défense, d'ailleurs on va l'upgrader au niveau suivant, ça. Canon Ioniq, là. En fait, ils ont réussi à la détruire. C'était un peu underwhelming, comme on dit. Ah oui. On a presque plus d'énergie. Mon Dieu. Ah oui. C'est bon. Toi, tu n'avais pas d'autre job pour l'instant. C'est vide ici. Avec mes 4000, est-ce que je peux... Ouais, je peux faire... Alors, je peux faire l'hyperforge ou la gigaforge, mais je vais faire les deux de toute façon. La gigaforge coûte un peu moins cher pour l'instant. J'essaie de faire des économies un peu. Je sais que ma sphère ne produit toujours rien, parce qu'elle n'est pas finie, ma sphère. Il n'y a même pas le premier level dans aucune des deux sphères qui n'est terminée. La petite sphère. Il reste 270 jours pour avoir le premier niveau. C'est-à-dire que tu as les premiers panneaux qui sont posés. Yeah, merveilleux. Et la grande, on voit qu'elle est en train de... Alors non, d'ailleurs, la petite sphère, c'est juste la structure autour. Donc, elle ne va même pas commencer à produire. Elle, elle va commencer à produire dans 1300 jours le niveau de base. Le minimum de production qu'elle sera capable de produire à long terme. D'accord ? Et après, il faudra les upgrader encore pour atteindre le niveau de production maximum. Alors, tu vas où, toi ? Tu es un peu chiant, en fait. Parce qu'il n'y a plus rien dans cette direction. Alors, cette flotte-là, elle ne va certainement pas s'attaquer à ça. Parce que la première des forces, là, elle s'est faite défoncer, du coup. Toutes les autres ont bien une mine de combat. Donc, la question que je me pose, c'est... Si on fonce... On a moyen de bombarder pendant un certain temps. Donc, si on prend tout ça... Parce que là, ils sont... Le problème, non. C'est que vu qu'ils sont là, ils ont juste à venir ici. Donc, laissons-les peut-être partir là-bas. Ou... Le problème, c'est qu'ils doivent... Ils doivent encore traverser tout le système. Et là, le problème, c'est que s'ils se redirigent, ils ont juste à aller jusque là. Comme ça, ils viennent là. Et de là, le trajet est court. S'ils rentrent dans le système pendant qu'on y est, on se prend les... Les 3 canons de leur super truc dans la gueule, ça va faire mal. Ouais. C'était la riste ce soir, marteau. Ah, il y a encore les gens qui sont... On va en faire un labyrinthe, c'est ça. Comme la dernière fois. Ok. Ah, un gouverneur pionique. Ça, c'est cool. Bon, allez. On va commencer à prendre ça. Et... Attends, j'ai recherché quoi ici, du coup ? On va prendre ça, pour l'instant. Oh, putain, regardez-moi tous ces traits. T'as quel âge, toi ? 176 ans. D'accord. Putain. Si on a la tech de faire des lunes et des planètes de combat, c'est complètement idiot de faire des installations à surface. Mais là, il n'y a pas d'installation à surface. Et force et défense galactique. ont été instaurés. Donc, nous avons 400 de capacité navale. Alors, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir faire l'expansion. Il y a 700 jours qu'il faut attendre. Bon, on va faire la croisade anti-kaiser. Vu qu'on est déjà en guerre. On envoie la communauté galactique sur le kaiser. Oui, mais c'est la lumière qui vient des installations qui sont à bord pour faire fonctionner le truc. Il faut faire fonctionner les moteurs, il faut faire fonctionner les armements, il doit y avoir de l'équipage à bord. Il faut faire vivre cet équipage. Il doit y avoir des millions de personnes d'ailleurs à mort pour faire fonctionner un truc de cette taille. Ça ne marche pas tout seul, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on lance la croisade anti-kaiser ? Est-ce qu'on fait des réformes de la custodie ? Alors, on va aller vers l'unicité pour booster, parce que le dégât contre les crises de fin de partie, je pense que ça peut faire du bien quand même. Et ensuite, du coup... Non, c'est pas... Attends, comment ça marche déjà ? Je dirais que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. C'est ça. Donc, on a les Voidstalker. Ok. Voidstalker, ça va être des trucs lance-missiles. Ah ! On n'a pas auto-généré les modèles. Donc, on a les clusters de missiles Minotaur actuellement. Ok. C'est quoi cette icône dans le coin, là ? Je le vois nulle part ailleurs. Vous avez de point defense. Ensuite, on va se faire un cuirassé artillerie. On va faire un... Wow ! Non, on a retiré à feu dur, plutôt, non ? portée 120 portée 100 portée 130 portée 80 donc ce truc qui a une portée de 80 ça me va pas trop parce que c'est du truc à longue portée ça des artilleries donc le canon artlet c'est le canon à énergie noire il fait moins de dégâts au bouclier mais il fait plus de dégâts au blindage et au coq par contre donc ça sera bien pour finir les ennemis ok donc on va faire un artillerie anti coq et artillerie anti bouclier voilà celui là tu peux me le virer et attends reprends le artillerie anti bouclier tu peux rester sur la ouais le canon central oui noyau porteur et artillerie de poupe ouais voilà même le petit laser delta il a une bonne portée support backline ok et après notre titan l'un Je peux faire des escorts de précurseur. Depuis quand ? Ça vaut quoi en puissance ? C'est 123 dégâts par truc, 700, 400, 400, 300, d'accord ? C'est quoi comme taille ce vaisseau en fait ? Valeur spéciale 2. Je sais pas ce que c'est cette valeur spéciale. Ouais y'a qu'un seul truc dispo. D'accord. Bon. Je suis pas sûr. Si on passe en gestion des flottes maintenant, on fait un nouveau modèle. Et qu'on fait... FDG. Corvette de FDG. Voilà. Destroyer FDG. Curacé, curacé, curacé. Titan. Ok. Et ensuite, donc les... Alors les porteurs, on va en mettre 5 seulement. Ensuite, les anti-boucliers, je vais en mettre 5 pour l'instant. Ok. Alors tu sais quoi ? On va peut-être remettre que ça. Ça, ça me paraît pas mal. 11 000 pour commencer à le construire. Let's go. Force de délicieuse gusse. Gustative. Je pense pas, Spirit. Ça dépend à quelle heure j'ai fini de m'enregistrer mes 5 épisodes du Let's Play la semaine prochaine sur Stellaris. Je vois qu'on est en train de faire le 3ème épisode. Bon. On va se prendre... Prendre le truc de classe. Comme ça, on l'aura. Ah, attends. J'avais pas un vaisseau de construction en attente quelque part. Si, si. Il était en attente. Où est-ce qu'il est ? Il était en attente autour de Ramacus 4. Qui devrait normalement devenir notre... Ouais, mais je vais pas avoir... Attends, si on remarque, j'ai 5 000. Putain, elle est toujours... Elle est pas disponible. Là, il me manque 251. Mais t'es sérieux, quoi ? Ouvre-moi le chantier, là. Enlève-moi 2 corvettes. 3 corvettes, même. Il devrait être suffisant. Non, sérieux, il me manque 50. C'est que nos corvettes coûtent vraiment pas cher. Vaisseau, planète, behemoth. Let's go. Je sais, je sais, Lévi. Qu'on a d'autres structures. Mais ça, c'est quand même important. Ça, c'est déjà en cours. La catapulte quantique, on s'en sert pas spécialement. Ouais, et là, il reste 200 jours. Bon, alors, t'en es où, toi ? Ça lui prend juste des années pour se déplacer, en fait. Non, je crois que c'est... Quand même à toi de la construire. Ça marche pas comme une flotte fédérale. Il me semble que c'est pas genre les autres empires en payent le coût de maintenance. Je me rappelle plus comment les FDG sont financés. Il y aurait une loi pour ça, pour qu'eux le construisent, je crois pas. Parce qu'on a l'expansion. Donc ça, ça augmente, ça coûte, ça diminue le coût. Voilà, on doit énormément renforcer. Sinon, ouais. Quand on a HDV sous la FDG, moins 10%. Parce que déjà, effectivement, ils coûtent moins 25%. Là, moins 10% encore de plus. Et ils ont une capacité totale de 400 de plus. Donc, ils peuvent monter à 800 de puissance au total. Et c'est à peu près tout, quoi. Après, en fait, on a... Ouais, c'est tout. Donc, t'as déjà une flotte. Enfin, ouais, une flotte, ça va reprendre les 400, en fait, quasiment. Vu la taille des flottes que je peux faire. Non, 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 c'est pas la demande. Non, 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 c'est pas la demande. Ok, alors, tous les upgrades, là, c'est pour installer les nouvelles armures. Matrice de défense, feu d'enfer. J'adore leur nom, elles sont classe. Pardon, vitesse de construction et méga structure, go. Et le dernier, là, c'est courant d'influence et puis, moi, c'est diminué de 15%. Amélioration de la confiance augmentée, etc. Il y a un nouveau truc. Alors, peut-être qu'on va avoir un atout de l'ascension supplémentaire sympa, débloqué, non ? Comme si j'en avais plein de disponibles. Ah, on a l'arme céleste ésotérique. Nombre de plateforme logistique de méga construction max plus 1, vitesse de construction méga structure plus 20%. Réserve max des ressources plus 25 000, propulsion théorique à l'échelle stellaire. Donc, arme céleste ésotérique, c'est à moi. Assemblage du vaisseau système stellaire. Le vaisseau système stellaire, armé à un système solaire entier, n'est pas une mince affaire. Et la construction de ce vaisseau gargantuesque nécessitera d'abord la construction de vaisseaux planètes béhémothes et de lunes de combat, car ils seront incorporés dans la coque gargantuesque du vaisseau système. Bien que la méga structure actuelle nécessite... Méga structure, c'est pas méga structure, c'est ultra giga structure actuelle nécessite de recherche sur plusieurs technologies avancées, il serait sage de fabriquer les composants requis à l'avance, car ils seront nécessaires pour terminer la construction du vaisseau système. Corsé S reclique, 4 vaisseaux planètes béhémothes, 5 lunes de combat, une planète avec au moins 40 pots pour servir d'équipage. Elle comprend également la possibilité de détruire les planètes comme un colosse. L'utilisation d'un mode de révision de l'interface utilisateur sera nécessaire pour que le vaisseau système s'affiche correctement dans l'éditeur de vaisseaux. Compris. Ok, donc ça, il y a ça, déjà. Après, assemblage de vaisseaux célestes. Donc vitesse de construire méga structure, plus 35%, coût de construire méga structure, moins 10%, coque de haine de combat, plus 25%, coque du vais, plus 1, limite de commandement des flottes, plus 150%. Alors vitesse de construction des vaisseaux par contre qui va prendre, euh non, qui prend moins 25% aussi, pourquoi c'est pas en vert ? Ça devrait être en vert. Coup de construction des vaisseaux qui va augmenter un peu par contre. Et on va pouvoir récolter de la masse planétaire. La masse planétaire peut la réutiliser pour assembler des lunes de combat à l'aide d'une méga structure spécialisée sans avoir à trouver une vraie planète appropriée. Les vaisseaux de guerre C.S. fabriqués sont légèrement plus coûteux et longs à construire, mais ont 15% de coque, blindage évoqué supplémentaire, ainsi qu'une cadence de tir à vaisseaux augmentée de 10%. Donc assemblage de vaisseaux célestes. Vous comprenez pourquoi j'ai gardé des emplacements ? Assemblage de vaisseaux de guerre C.S. Assemblage de vaisseaux de guerre C.S. à partir de rien n'est pas une mince affaire. Bon, blablabla. Démantèle Montelleric hyper-efficient. Ok. Donc on vient de lire à peu près le truc. Ok, donc je crois qu'on a débloqué à peu près tout ce qui était lié à ça, on va dire. Je ne sais pas ce que ça fait ça. Si quelqu'un pouvait se renseigner sur ce nation esclavagiste dans le mode, je serais assez curieux. Parce que je me demande si ça ne va pas le coup qu'on le prenne au vu de la tronche de notre empire. Après, d'un autre côté, on commence à avoir un sacré paquet de druci. On en a quasiment 1000, la moitié de la pop en fait. Pouvoir absolu, ça donne plein de défense, mais surtout sur les trucs, plein de bonus, mais surtout sur les trucs de défense. Ok, donc on a même les lignes de combat qui ont été upgradées. J'ai toujours pas mieux que ce réacteur lunaire parce qu'on n'a pas assez d'énergie pour tout ça. Parce qu'on a des vieux trucs kinétiques. Ça m'étonne qu'on n'ait pas mieux que ça quand même. Ok, donc où est-ce que tu vas maintenant ? Ok, on a cette flotte ici. Ok, je crois qu'il est en train de prendre d'assaut ça. Ouais. Avec son truc de 1,4k là. Donc du coup, on va essayer d'aller le gêner. Et lui convaincre, le convaincre de faire demi-tour. Toi, tu vas rester là. Et ensuite, j'ai la sixième qui est prête. On va l'envoyer ici. Parce que je veux quand même avoir un truc qui a suffisamment de punch pour pouvoir reprendre la station. Parce que la flotte que j'ai là, elle ne peut pas reprendre la station. Je ne sais pas, je pense qu'ils vont trop souffrir. Ils n'ont rien en écran qui les protège. Non, il ne patrouille pas le territoire. Il a emmené des troupes d'invasion. Donc il vient reprendre ces planètes. C'est pas une planète. Enfin, j'ai pris une des trois planètes qui est ici. On occupe Brother actuellement. On va essayer d'occuper Mother. Et donc le but, c'est justement de venir bombarder son truc. Là, j'aurais dû poser tout ça ici. Oh. C'est quoi ce système encore ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Voilà. Donc ils ont une troupe qui a atterri. Et qui devraient défoncer nos trucs. Attends, je n'ai pas un décret qui boosterait mes forces terrestres. Là, je ne sais pas ce que ça fait. Donc on va éviter de cliquer dessus. Ok. Dégâts causés par les armées défensives et les armées d'assaut. Donc sur plus de l'armée archaïque. Ça ne coûte que deux. On a ce qu'il faut. Alors, en moins, c'est à moitié des alliages. Je ferai l'entretien en deux jobs par métal sensible. Entretien en alliage et technicien hypersensible. Et entretien en métal sensible et technicien hypersensible. Plus trois. Le problème, c'est que le métal hypersensible, on n'en produit vraiment pas beaucoup. leadership d'avant, on va voir. Trois. Je gagne combien de euros actuellement ? 66. Donc on peut payer 100. Ça va booster nos leaders. Stabilité et criminalité. Vas-y aussi. Ok. Donc ça, ça devrait normalement donner un boost à nos troupes, j'espère. Ah bon, ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé là-dessus. On a normalement notre truc d'invasion qui est près là-haut. Salut Alpha Omega. Ok, il n'a pas encore décidé de faire demi-tour. Ok, on a pris ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pro... Ah merde ! Ah mais oui ! C'est à cause de la... Ok, donc non, ce n'est pas la peine. On va essayer d'empacter le maximum de punch qu'on peut. Mais merde, toi tu ne dois pas être en ça. Voilà. Donc dégâts importants aux armées et au monde. Modéré au pop. Je pense qu'on va quand même en mettre une sur la planète à côté pour commencer à taper dessus aussi. Ok, je crois qu'ils viennent aider pour l'assister pour le truc. On les a repoussés. Apparemment on les a repoussés. Ils sont morts du coup ou je rêve, on dirait. Mais après attends, je rêve où ils sont en train de bombarder leur propre planète. Mais au rythme où ils vont, ils vont la raser. Leur planète, c'est leur planète, bande d'idiot. Ils vont détruire leurs planètes. Ils vont détruire leur planète. Ils doivent pas trop apprécier qu'on soit en train de bombarder chez eux. Ah, 1% ! Ouais ! À cause de ça là. 70% de réduction des dégâts. Ok, ascenseur stellaire de classe O. Vas-y, finis-moi ça. Et après on avait vitesse de construction et méga structure encore. Vas-y, pour le cluster de missiles. Ouais, elle est suffisante mais elle va énormément souffrir si on l'envoie comme ça en fait. Après remarque avec le truc qu'on vient de prendre qui a augmenté la puissance. Ça m'étonne que j'ai l'impression que le bonus du décret s'est pas traduit dans la puissance là. Parce que si on a effectivement pris... C'était combien déjà ? Plus 50% de dégâts infligés par les armées d'assaut. J'ai pas pris plus 50% sur la valeur de nos armées ici quoi. Donc, je sais pas trop comment ça marche l'heure à faire. Ça aussi ça boosterait les morales des armées défensives remarque. Je pense qu'on va se le prendre vu qu'on a... Allez. Elle a augmenté de 3k l'armée ? Mais ça m'étonne, c'est un plus 50% ça augmente que de 3k ? Il faut quand même. J'ai pas de points civisme restants, mais je me demandais s'il y avait pas un truc pour les forces armées justement. Non, pas vraiment. Ah, pour le bombardement, oui. Ogive archaïque, c'est ça. On va s'activer ces trucs, j'avais pas vu qu'on les avait pas. Les artificers mineurs, je suis K-3 par contre. Évolution biologique. Non. Le truc, c'est que ça dit pas ce que ça fait. Et ça parle d'un truc de fusion de conscience et tout. Je préfère pas y toucher. Ok, 6ème FG a engagé le combat ici. Donc on est à moins 0. Alors attends, je vais désactiver un des trucs histoire de pas rester en négatif. Le genre de choses qui va me stresser. On a pas vraiment besoin des biens de consos. Hyper fort, je n'y vais le dire. C'est beau pour le level 1. Oh, ça va être beau ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il continue de bombarder, ouais. Il va raser sa propre... Bon, il n'y a que 8 pops dessus au pire, c'est pas grave quoi. Yeah ! Bon, pour l'instant, on n'est monté qu'à 3%. Bon, pour l'instant, on n'est monté qu'à 3%. Oui, les vies, tu peux. Et l'une sur l'autre. Au même endroit. Si ça, c'est pas cool, je ne sais pas ce que vous voulez dire par cool. Je ne comprends plus le sens de ce terme. Il y a 40 jours qui restent pour le premier level de celle-là. Chantier d'assemblage hyper structurel. Potions gigantesques font une immense capacité de construction navale ainsi que d'une vaste quantité de capacité navale. Ouais. Vas-y, donne. Moi, je prends ce genre de choses. Il n'y a pas de problème. Il va falloir qu'on lui trouve un général à elle. Ouais, ils vont la détruire, la planète. Ok, le contrat, le portail a été terminé ici. D'ailleurs, c'est ce remarque. Attends, ça va être quoi, ce trou de verre ? On va envoyer... Alors, non, pas elle. Tu vas te voir ce que c'est, ça. Ouais, fracturé. Aïe. Enfin, aïe. Aïe pour eux, surtout. Ouais, du coup, ça nous fait repasser à moins 89, par contre, parce qu'on a perdu en occupation. C'est les mecs qui préfèrent détruire leur monde que d'accepter que ce soit moi qui le contrôle. Ok, bon. Je pense que ce qu'on va faire, c'est... On va envoyer la flotte d'invasion. Ok, il est en train de partir. Putain, mais il va aller bombarder cette planète. Ah non, il est en train de venir par là, je pense. Aux satures de la sphère de Dyson. Youfou. Sauf que c'est qu'une aux satures, ça ne produit rien. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ce qu'on va faire pendant ce temps-là... On va faire le tour par là-haut. Toutes les flottes. On arrête... Attends, remarque, non. On va en laisser une derrière pour qu'elle bombarde. On continue à bombarder Cradle. D'ailleurs, on va la renforcer. Ah oui, la plateforme de méga construction, bien vu. Alors, attends. Parce que je sais que j'avais désigné un monde... Alors, ce n'était pas Altonzare. Si, Altonzare est un centre de méga logistique. Ouais, alors ok, il est en train... Ok, alors on va juste enlever tout ça, vite fait. Alors, je ne crois pas qu'il peut... Eh non, il faut qu'il soit... Il faut qu'il ait un peu plus d'habitants. On peut envoyer du cheptel, ça fonctionne. Ok, j'ai un Druchy, du coup. Ouais, mais quoi que... Je ne suis pas sûr que j'ai assez de pop. Il va falloir que j'en envoie plus. Alors, je n'avais pas un autre. Bon, Mutraxas en était un. Je sais qu'il était complet. C'est quoi, après, tous ces trucs, là ? Je ne me rappelle pas de ce monde relique. Il y a 23 pop. Si il m'étonne, c'est monde industriel, en fait. Ce n'est pas trop mon genre de laisser des mondes industriels, il me semble. On avait Ulian. Donc, Ulian... Ulian en avait déjà un. Il y en avait un aussi. Non, c'était Illyak. Il n'y en a pas. Attends, c'est quoi ces mêmes combats ? Ah non, le voilà. Parfait. Et on va lui rajouter quelques trucs pour qu'il y ait plus d'emplacements de construction. Ok. Bon. Et on va aller vendre un peu des ressources. Ok. Bon. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Du coup, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous. J' geometry. Je vousivi. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501